Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on va préparer ensemble des filets de sol de la mer du Nord avec du chou-fleur et le tout sera gratiné. Allez, c'est parti. Avant de commencer, s'occuper des filets de sol qui sont déjà propres, nettoyés, ça en général, le poissonnier le fait pour vous, on va s'occuper du chou-fleur. Alors, un magnifique chou-fleur bien frais. Et puis on va directement le prendre, regardez, comme une pomme, comme ça, et puis on va le trancher. Pas trop trop fine. Alors, directement dans la poêle, on peut monter le feu sur 8 avec une bonne trentaine de grammes de beurre. Donc on coupe les filets de sol en morceaux de 4 cm de long. Un petit peu de fleur de sel, une petite gousse d'ail. Donc pas besoin de la couper en 12, on la coupe simplement en 4. Donc là, on peut considérer qu'on est à mi-cuisson de notre chou-fleur. On rajoute les filets de sol. Voilà, et on fait sauter le tout, comme une petite poêlée d'oignon, de pomme de terre. Donc on verse le tout dans le plat. On va mettre ici 3 jambes d'oeufs dans une sauteuse conique froide, bien sûr. 3 cuillères à soupe de fumée de poisson. Alors là, on va se mettre sur la position 6 de 1 à 10. Et puis on va tout simplement venir faire des petits huites, comme ça. De toute façon, on va faire mousser et on va obtenir le sabayon. Et là, regardez. Voilà. Le four a été préchauffé en position grill 220 degrés, turbo grill même. Et maintenant, on va gratiner pendant environ une petite minute. Aujourd'hui, nous sommes à La Panne. La station balnéaire où culture, nature et sport font bon ménage. C'est ici que le char à voile a été inventé. Il n'est pas rare d'en croiser de nombreux qui s'entraînent sur la plage menant au Westhoek. Les 4 stations de tram de La Panne sont autant de lieux où découvrir les photos des lieux époustouflants de la côte belge. C'est ici aussi que Pirk Louf admire ses descendants qui pêchent au large de la côte. Pirk Louf, de son vrai nom Petrus de Creton, est né en Normandie. Mais il a choisi La Panne comme port d'attache. Lui et son ami artiste-peintre Louis van den Eind partaient en mer pour le plaisir. Pire, portent les habits de pêcheurs du Westhoek. Et voilà le résultat que l'on obtient. Et là vous voyez, vous avez votre petit gratin avec en dessous les légumes, encore une fois, la fameuse sole de la mer du Nord. Donc nous on attend bien sûr vos recettes créatives qui changent un petit peu, de la sole menière qui est délicieuse, mais qui changent un petit peu, en tout cas le quotidien. Et vous nous les envoyez bien sûr sur les réseaux sociaux de Martin Bonheur, Facebook et Instagram. Et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine recette. Et en attendant, je vous souhaite un bon appétit.